Europe 1, il est 7h10, Thomas Soto. On vous l'annonçait dès hier, le Nouvel Obs va être vendu au trio Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger qui possèdent déjà le quotidien Le Monde. Ce qui frappe, c'est le prix du magazine, à peine, à peine 13 millions d'euros, c'est très faible. Axel de Tarlet, ça témoigne du malaise de la presse écrite en général, car les journaux également vont mal. Oui, exactement. Alors, tous les news magazines, il faut savoir, sont en crise et voient leurs ventes baisser. C'est un phénomène mondial. En Allemagne, Der Spiegel licencie actuellement. Il faut croire que le rythme hebdomadaire fonctionne moins bien aujourd'hui à l'heure de l'information en continu. Du coup, il faut se distinguer pour les journaux de presse écrite. La solution, c'est peut-être de faire des enquêtes, de produire des infos exclusives, de sortir des choses, comme on dit. Oui, mais vous avez un autre problème. Ce sont les ressources qui manquent pour faire ces enquêtes, car les recettes publicitaires, dans le même temps, chutent de 6 à 7% par an, tout simplement parce que les annonceurs font de plus en plus de publicités sur Internet. Et ça, ce n'est pas propre au magazine. Cela vaut également pour les journaux. Regardez la presse régionale, par exemple. Toutes les petites annonces immobilières ou pour vendre une voiture, toutes ces petites annonces, eh bien, elles sont passées sur Internet. Donc, ça fait autant d'argent en moins pour les rédactions. Mais c'est-à-dire que la presse régionale, elle conserve un atout majeur. C'est l'information locale. Elle est la seule à pouvoir la fournir, la donner, cette information au coin de la rue. Eh bien, malheureusement, ça aussi, c'est de moins en moins vrai. Regardez, autrefois, on achetait le journal pour connaître les horaires de cinéma de son quartier, pour connaître les résultats sportifs de son club de foot. Toutes ces informations sont aujourd'hui gratuites sur Internet. Non, malheureusement, toute la presse écrite va mal. Internet, c'est simple, a pris les lecteurs et Internet a pris les annonceurs. Écoutez, c'est simple. En cinq ans, les news magazines ont perdu un tiers de leurs lecteurs et ils ont perdu un tiers de leurs recettes publicitaires. Alors, je vous écoute et là, je me demande quand même pourquoi Niel, Pigasse et Berger, qui ne sont pas des philanthropes, s'intéressent à cette presse écrite et vont aller racheter le nouvel obs ? Alors, pas pour faire fortune, c'est sûr. Écoutez, heureusement, d'abord, on peut se réjouir qu'il y a encore des amoureux de la presse écrite. Et puis, vous savez, on dit qu'être propriétaire d'un journal, ça vous permet de gagner en influence, même si, bien sûr, les rédactions sont censées rester indépendantes. Mais c'est un phénomène... Et de fait, elles le sont quand même très largement. Il faut quand même le dire, ça aussi. Voilà. Et regardez, aux États-Unis, vous avez la même chose. Vous avez Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il a racheté le Washington Post, qui est un journal très indépendant. Donc, aujourd'hui, de la même façon, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger rachètent le nouvel obs en vue d'un rapprochement avec le monde. Parce que, bien sûr, personne ne désespère quand même un jour de faire émerger un modèle rentable d'informations sur Internet. Tiens, et si ce matin, en partant au boulot, en allant vous prenez, en allant faire vos courses, vous achetiez un journal que vous n'avez pas l'habitude d'acheter, ça serait une bonne chose à faire, ça. Voilà. Merci Axel Detarlay. Le Zoom Echo revient demain, 7h10, sur Europe 1.